Il est 20h42, vous allez me dire, ça ne nous intéresse pas tellement de savoir l'heure, c'est vrai, mais c'est l'heure à laquelle on enregistre le jeudi soir, les épisodes de manière générale aux entours de 20h30 et là il est 20h42 donc on est un petit peu à la bourre en ce qui nous concerne, quoi qu'il en soit, nous enregistrons un épisode qui sera complet, je vous l'assure, ainsi que son bonus qui viendra un petit peu plus tard pour vous et on va faire tout ça avec d'un côté Aurélien que je salue, bonjour Aurélien, Salut ! et de l'autre côté Sébastien que je salue, le barbu, je le précise chaque fois, c'est très important surtout pour ceux qui écoutent, vous allez bien les amis, en forme ? Oui, en forme, super forme, ça a été des semaines, voilà, de bonnes semaines, des bonnes semaines pour bien remplies, voilà, pour commencer nos auditeurs. On va remettre des choses dans le contexte, peut-être, la semaine dernière Thierry a amené un sujet qui te concernait au premier chef, je vous invite à aller écouter cet épisode, le 371, Thierry parlait donc d'une solution permettant, tu peux le réexpliquer d'ailleurs dans un instant, et on a eu des réactions. Donc la solution, rapidement, pour mettre les choses vraiment dans le contexte. Oui, c'est un partenariat entre la boîte que j'ai créée il y a plus d'une dizaine d'années et Worldline, le plus gros acteur de paiement européen qui a racheté un Genico cette année, et donc on s'intègre dans leurs terminaux, et donc là après on a tout de nouveaux points en marketing, d'identification. Donc c'est aux caisses de magasin quoi. Directement aux caisses avec un joli terminal et un bel écran, donc pour nous c'est super important, et pour Worldline aussi en fait. Et donc on a eu une belle couverture presse, y compris dans les technos, et c'est ça que je voulais en profiter pour remercier les auditeurs, parce que c'est là que ça me remet dans le contexte en me disant, nos auditeurs sont différents des autres médias, parce que nos auditeurs nous ont laissé des messages, et j'en remercie d'ailleurs ceux qui ont pris le temps de le faire, qu'ils étaient tous recherchés, intelligibles, positifs, ce qui est toujours sympathique aussi, mais au moins argumentés, et on sent qu'il y a quelque chose derrière sous le capot, ce qui n'était pas le cas dans tous les médias, donc voilà, nos auditeurs c'est la crème de la crème, salut la crème. Voilà, c'est les meilleurs, nos éditeurs c'est les meilleurs, ça pourrait être un de nos slogans, éventuellement, mais voilà, autant le signaler, c'est vrai qu'on a beaucoup de pertinence dans les propos de nos auditeurs, quand ils nous font la joie de commenter certains sujets, et tant mieux. Et merci à vous, t'as raison de le dire, et merci justement aussi de tant simplement signaler votre approbation par un pouce levé, par exemple sur Youtube, ou par une volée d'étoiles sur les applications de podcast qui le permettent, parce que ça nous aide aussi à être un tout petit peu mieux vu, mieux référencé, etc. Et donc voilà, c'est aussi une petite récompense. En passant, si vous le voulez bien, nous allons entamer directement notre abécédaire, vous le savez, c'est le principe, c'est une revue de presse technologique compilée par ces deux garnements, et donc ça commence par cette lettre, la lettre E, comme échec. Et on va parler de ça avec, ah tiens, je ne suis pas sur ma bonne conduite, je suis avec moi. C'est avec toi, Seb, pour parler de Google Glass. C'est Google Glass qui ont échoué, justement. Oui, ça s'est cassé la gueule, ça n'a pas marché. J'y ai cru, moi, perso, moi, j'ai trouvé le bon produit, j'essayais même d'en acheter à un moment, et puis le prix était quand même un petit peu exagéré. Et d'ailleurs, dans le même genre, j'ai succombé à la solution méta avec Ray-Ban, qui a aussi des lunettes qui étaient très sympathiques, un peu plus limitées, mais beaucoup plus passe-partout, et c'est ça qu'effectivement, il y a une grande différence. C'est un ingénieur de Google qui s'est lâché sur Twitter et qui a commencé à expliquer pourquoi, selon lui, le projet s'est éclaté, et il a bossé sur le projet, et y compris sur le Google Clips. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Google Clips, c'était un genre de petit bitonio carré, 5-6 centimètres sur 5-6 centimètres, et qu'on attachait à la, soit effectivement à la chemise ou autre, ou qu'on déposait, et qui décidait quand c'était le bon moment pour faire la photo pour toi. Donc c'était un petit bitonio. Voilà, c'est le truc, c'est un des points, et le Google Glass, c'est la même chose, c'est, le gars explique, en gros, on a sorti des produits, et finalement, en fait, il n'y avait pas d'applicatif pour faire tourner ces produits. Donc on a sorti le Google Glass, ça coûtait assez cher quand même à l'époque, on a fait ça à un grand renfort, parce que toute la boîte était fière d'elle, c'était Google les meilleurs, on a le vent en poupe, et en fait, il n'y avait pas de killer app pour le consommateur, il disait, j'ai des lunettes, mais ça m'affiche quoi ? Bah, rien sur un tout petit écran de 320, au pire, une recherche sur Google, mais j'ai l'air d'un con, et ça fait absolument rien. Et alors, en fait, ce qui explique, c'est intéressant, c'est qu'en fait, les ingénieurs s'en étaient rendus compte, mais Google était tellement dans une forme d'autisme de on est les meilleurs, et quoi qu'on sort, de toute façon, ça va marcher, qu'ils se disent, on le sort, ça va marcher, et les gens ne l'ont pas acheté. Et donc, cassage de gueule, si je peux me dire, si je peux me permettre, et c'est la même chose pour les Google Clips, ils se sont dit, c'est génial, on lance encore des trucs, et en fait, comme l'usage n'était pas là, il n'y a pas eu réellement d'achat. Donc, voilà, c'est finalement, je pense qu'il n'y a pas réellement de découverte dans ce qu'il dit. Non, mais c'est un argument, on peut l'entendre cet argument-là, mais ça me fait un petit peu penser, je ne sais pas si vous, enfin, je pense que vous vous rappelez sans doute, enfin, peut-être pas, en fait, je suis un petit peu plus vieux que vous, mais moi, je me rappelle la sortie des ordinateurs, genre, c'était le Commodore Vig 20, et après ça, le Commodore 64, et tout le monde disait, mais ça fait quoi ? Et, basiquement, ça ne faisait rien, c'est le cas de le dire, basiquement. Il fallait le programmer, quoi, il fallait faire des choses dedans, et donc, on avait bien du mal à argumenter en disant, ben, ça fait jouer, machin, c'est quand même limité. Ça n'a pas empêché Commodore d'en vendre des pelletés, et c'est le moins qu'on puisse dire, de Commodore 64, ça a été quand même l'ordinateur le plus vendu au monde, malgré qu'on ne savait pas quoi en faire, à la base. Oui, mais c'est une vision d'entreprise qui était différente chez Google, et à l'époque, tu ne peux pas dire que tu avais 50 millions de concurrents à ton Commodore, donc si tu voulais tripoter sur un clavier, bon, ben, t'achetais ça, ou on m'achetait un Spectrum, et effectivement, tu pissais du Basic, et ça faisait deux lignes à l'écran, et tu étais content. Ici, ton budget de technologie, pourquoi tu irais acheter un truc à 500 balles chez Google, si ça ne fait rien du tout ? Tu t'attends moins à avoir un minimum, et Google s'est planté plusieurs fois là-dessus, et ça, c'est une grosse différence entre les deux pionniers là-dedans, Apple et Google, c'est qu'Apple va toujours essayer de te sortir un produit avec un usage. S'il n'y a pas l'usage, le produit ne sort pas. Google, on sort le produit, et le marché va trouver l'usage. C'est un peu ce qu'ils ont fait avec les montres connectées, ils ont sorti les premières montres que j'avais achetées, et la première montre, en applicatif, il n'y avait rien de la part de Google. Elle donnait l'air ? Oui, c'est un peu ça, et l'assistant. Et les applications se sont plus ou moins ajoutées, mais c'est un peu la même chose sur les smartwatchs, il n'y a pas de killer app qui fait que tu en as besoin. Finalement, ce qui s'est imposé, c'est tout ce qui est santé, et santé, ce n'était pas directement les smartwatchs de Google, parce qu'elles bouffent de la batterie, et tu as un écran. Donc, c'est un peu l'histoire sur beaucoup de leurs projets. On sort le produit, et le marché décidera si ça marche ou pas. Oui, c'est un peu dommage, parce que ce n'était pas fondamentalement un mauvais produit. Son look était un petit peu à avoir, sans doute. Ça faisait un peu peur, ce truc avec une espèce de rétrovisionnement, viseur dans la branche de lunettes, vous vous rappelez le truc quand même. C'est quand même, voilà, se promener avec ça dans le métro, on ne passe pas à l'interçu. Mais voilà, peut-être que ça aussi, c'était un frein, de se dire à quoi je vais ressembler avec ce machin sur la tronche. Parce que Meta a très bien réussi, parce que Meta, ils ont fait des lunettes avec appareils photos, son, machin, micro-autobazard, avec Ray-Ban. Oui, avec un spécialiste. C'est une Ray-Ban totalement classique. Ils ont pris un modèle classique, sur lequel, effectivement, on rajoute ces petits appareils photos en haut à droite sur la lunette. Tu te promènes en rue, personne ne te regarde, tu as des lunettes de soleil. Et l'usage premier, finalement, de ces lunettes de soleil, c'est d'avoir des lunettes de soleil Ray-Ban. Oui, oui. Et peut-être d'écouter de la musique aussi. Finalement, les caméras sont encore relativement auxiliaires dans l'usage qu'on peut en faire. Il faut être honnête. Je les ai utilisés et je me suis promené pas mal en rue à Bruxelles cet été avec ça et ailleurs. Le film me sortira sur vos écrans prochainement. Non, je ne sais pas. En fait, quand tu fais une photo avec, tu mets juste le doigt, finalement, à ta tempe. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Donc ça, c'est un peu, effectivement... Il y a un petit côté intrusif. Personne ne te regarde et donc tu peux faire parfois des photos que tu aurais plus de mal à faire si tu dois sortir ton appareil photo. Il y a d'autres moyens pour faire des photos, si vous voulez. C'est plus facile en 360. Le 360, c'est génial pour ça. Tu peux visiter n'importe où, tu fais toujours une photo. Ah oui, d'accord. C'est génial. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sur le sujet, justement, Google Glass, je ne sais pas si Aurélien avait un avis à partager. Si, l'usage qui tire le produit ou le produit qui tire péniblement l'usage, ça me fait penser à toutes les boîtes qui se sont lancées sur des bracelets connectés. Effectivement, il n'y a qu'une seule... Enfin, aujourd'hui, je pense que 90 ou 95 % des bracelets connectés, c'est pour des besoins de santé. Le reste, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a eu des trucs sur la sécurité. Il y a eu des trucs sur un tas de choses. Sécurité des personnes isolées, tout ça. Mais au final... Oui, enfin, en même temps, il faut aussi que les produits se réalisent, trouvent leur marché, s'ils ne se trouvent pas. On peut avoir aussi, c'est un peu le principe, une lubie, et se dire, tiens, les gens vont l'acheter pour telle raison, ils l'utilisent pour un tout autre usage. Ou voilà, ça, c'est des fois des surprises qu'on peut avoir aussi. Donc, elles ne reviendront pas tout de suite, les Google Glass, si je comprends. Si, si, si. Ils en ont sorti un nouveau modèle. D'accord. Ok. En parlant d'échecs et justement, et de lunettes, et là, en plus de lunettes à réalité augmentée, ce sont les... Vous avez peut-être lu ça, l'article concernant... Enfin, les articles concernant les lunettes de Microsoft destinées à l'armée américaine. Manifestement, les militaires ont recalé une nouvelle fois le produit. Ils disaient que c'était juste insupportable, c'était juste pour se faire tuer, quoi. Parce que ça donnait la nausée aux soldats qui devaient être supposés l'utiliser. Je pense qu'il y a une meilleure arme que celle de vomir sur son ennemi que celle-là. Et donc, du coup, ça a été recalé, mais avec déjà une large distribution parmi les contingents. Il y avait des millions d'euros en jeu, je ne me rappelle plus. Oui, c'était assez compliqué. Ça a toujours été un peu compliqué. À un moment donné, même des employés de Microsoft avaient décrété que ça n'allait pas parce qu'ils ne travaillaient pas pour Microsoft pour travailler pour de l'armement, en gros. Ce qui, d'un point de vue éthique, peut être respectable aussi. Il faut y penser. On ne va pas nécessairement travailler pour Microsoft ou n'importe quelle société en se disant « Derrière, il va y avoir une application militaire. » Ça, c'est chacun qui voit, en fait. Déjà, ça avait un petit peu frité, c'était un petit peu frictionné à ce niveau-là. Et puis après, il y a effectivement « Qu'est-ce qu'on fait avec ces moyens techniques ? » Et manifestement, ce n'est pas encore tout à fait au point. Donc voilà. Oui, Seb. Oui, j'ai appris un truc à propos de ces lunettes. C'est que j'ai un casque VR depuis un certain temps. Et dans le casque, c'est un Oculus Quest, pour ceux qui s'amusent et connaissent. Dans la plupart des jeux, tu as deux modes de déplacement en général. Un mode plus naturel, où quand tu bouges ta manette, le truc tourne sans saccades. Et si tu avances, ça avance comme si tu jouais sur PC avec tes petites touches. Et tu as un mode un peu, je ne sais plus comment il appelle, mais qui est donc non naturel. Et quand tu bouges, tu as des à-coups. Et donc, tu vas aller sur la droite par à-coups de 10, 15 degrés à chaque fois. Et tu vas y arriver. Et quand tu avances, c'est pareil, c'est des à-coups. Et donc, j'ai remarqué qu'en fait, quand tu joues en naturel, après 10 minutes, je dégueule. Et en à-coups, non. Parce que du coup, ton cerveau se dit, ce qui se passe, ce n'est pas normal. Et donc, comme le corps ne bouge pas, ce n'est pas normal, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu as quelque chose, si c'est un mouvement naturel, là, ton cerveau se dit, il y a un truc qui se passe que je ne comprends pas. Et tu deviens très, très vite malade. Et alors, on a essayé cette semaine avec notre équipe une autre technique VR. Là, c'est avec des casques valve pour ne pas les citer. Et au lieu d'avoir un déplacement à la manette, le déplacement est calqué sur ce que tu fais comme déplacement dans la pièce. Eh bien, honnêtement, par rapport à... Donc, sur les trois expériences, le fait de se déplacer dans la pièce quand tu joues, c'est des énormes salles, c'est hyper confortable. Oui. Tu n'as aucune sensation de malaise. C'est cohérent pour ton nom. Oui, c'est ça. Il y a une cohérence pour l'oreille interne. On n'essaie pas de te faire croire. Mais du coup, il faut des grandes, grandes maisons. Oui. Il faut écarter les trucs dangereux des murs et les animaux domestiques et les enfants, etc. Mais ça se tient. Quand tu réfléchis, ça se tient après. Oui, bien sûr. Donc, le casque HoloLens, c'était HoloLens, de Microsoft, donne la nausée à l'armée américaine. Article donc lubique, article également sur N'Gadget. Donc, voilà, vous trouverez, si vous tapez les mots-clés, militaire, HoloLens, Microsoft. Vous en trouverez plein sur eBay. Vous en trouverez plein. Après, peut-être qu'on va les utiliser, justement, oui, pour d'autres applications. On va peut-être en trouver un autre usage. Calporte, par exemple, ou des choses du genre. OK. Bon, ben, je pense que là, on a fait le tour de cette question. On a le premier sujet. C'est un gros sujet. On aurait pu presque en faire un hors-série. Mais on va passer au suivant. E, toujours. La lettre E comme énergie, cette fois-ci, avec Aurélien, pour parler d'Airbus et de l'ESA, qui s'allie. Oui, qui s'allie. Alors, j'ai lu cet article-là. Je me suis dit, mais c'est de la science-fiction ou c'est la réalité ? En fait, c'est Airbus, donc, fabricant d'avions, et l'Agence Spatiale Européenne qui s'allie pour, à horizon 2000... Enfin, dans 20 ans, on va dire à horizon 2040, créer des fermes solaires dans l'espace. Donc, l'idée, c'est de mettre des panneaux solaires à 36 000 km d'altitude, de capter l'énergie du Soleil, et, tenez-vous bien, de renvoyer l'énergie produite sur la Terre sans fil, c'est-à-dire avec des ondes. En même temps, avec des fils, ça serait compliqué. Euh... Ça fait des longs fils. Non, mais les sections, et puis le problème, c'est que ça toune. Faut que ça soit géostationale. Le problème, c'est d'aller faire les nœuds dans la rallonge, quoi, tu vois. C'est clair. C'est une grosse prise de feu, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, là... Oh, excellent. Excellent. Donc, vous irez voir, il y a une petite vidéo... Alors, attendez, on n'est pas au bout de nos surprises. Il y a une petite vidéo, donc, où des ingénieurs d'Airbus expliquent, en Allemagne, qu'ils sont en train de mettre au point... Euh... Non. Enfin, le transport de l'énergie de l'espace vers la Terre. Et donc, ils présentent un prototype où ils arrivent, pour l'instant, à envoyer 1000 watts de puissance. Donc, voilà, c'est pour rien en plus... Voilà. À 36 mètres. Donc, on imagine que, voilà, il y a encore un petit gap à franchir. Et l'objectif, donc, je l'ai dit, c'est dans 20 ans, c'est d'avoir une ferme solaire de 2 km de long dans l'espace qui produira autant qu'une centrale nucléaire. Pour eux, la... la... l'avantage majeur, c'est de produire de l'énergie renouvelable, évidemment, mais à un moindre coût. On parle de 50 MW, 50 euros du MW, là où, aujourd'hui, dans le nucléaire, on serait plutôt à 90, et je ne vous parle pas des autres façons de produire l'énergie, notamment l'énergie fossile. Alors, on continue. Il y a, donc, des gens à Toulouse, chez Airbus, qui travaillent sur de la robotique, où ils veulent récupérer tous les déchets qui sont dans l'espace, les anciens satellites, les trucs, pour les... les... récupérer des matériaux et reproduire ou, en tous les cas, redévelopper ces centrales solaires sur Terre, dans l'espace. Et, donc, ces robots, ce sera des robots autonomes qui seront capables de s'agripper au panneau solaire, de venir mettre un panneau solaire supplémentaire et puis, ainsi de suite, enfin, et puis, d'agrandir le truc. Et Airbus dit, et puis, en plus, dans 20 ans, l'onde qui va du panneau solaire vers la Terre, on pourra même le dévier vers un avion puis alimenter l'avion. Comme ça, on fera des avions propres. T'as qu'à faire. Non, mais, je me suis dit, mais c'est... on est le 1er avril ou c'est... Donc, enfin, je trouve... Non, mais je trouve ça intéressant, mais je trouve ça vraiment hyper ambitieux. J'avais... Ça m'a aussi rappelé que j'avais chroniqué il y a quelques mois un... Je ne sais pas si vous vous souvenez, un article d'une expérimentation de l'US Navy qui, pour alimenter... Alors là, c'était à des fins militaires, pour alimenter des soldats sur un front, étaient capables à un kilomètre en se mettant à un kilomètre du front avec des paraboles d'envoyer 1,6 kilowatt. Donc, eux, ils sont à un kilowatt à 36 mètres. L'US Navy, ils étaient déjà à... Et je me posais une question aussi, tant qu'on y est, si on a un truc entre le soleil et la Terre qui fait 2 kilomètres de long, on aura plusieurs nuits par jour ou ça va se passer comment ? Ça, après, il faut voir comment ça s'organise. Déjà, certains se plaignent des nuisances lumineuses dans le ciel la nuit. J'imagine que là, ça va être quand même un gros morceau qui passera dans le ciel. Deux remarques. La première, c'est que, comme je le supposais avant l'enregistrement, ton micro est un petit peu... Enfin, le gain de ton micro est un petit peu élevé. Et du coup, j'en oublie presque ma deuxième remarque. Et pas presque, complètement, du coup. un élément perturbateur comme ça peut entrer. Non, ce que je voulais dire, c'est que le transport d'énergie par micro-ondes, on en avait déjà parlé dans ce podcast, mais il y a très longtemps, facilement 4-5 ans, me semble-t-il. Et je pense qu'il y avait une expérience qui avait été menée au Mexique pour alimenter une vallée, enfin, un village dans une vallée, et que ça avait été abandonné parce que le gain, le gain, enfin, les pertes étaient excessives, et que finalement, il y avait très peu d'énergie qui aboutissait, et que tout ce qui passait dans le faisceau se retrouvait grillé en quelque sorte. Ce n'était pas totalement, enfin, voilà, ce n'était pas, enfin, ça devait encore être un petit peu amélioré. L'ingénieur qui témoigne, il dit clairement, textuellement, c'est comme une antenne 5G, mais hyper focalisée. Oui, c'est ça. Et il se pointe avec un petit, vous verrez dans la vidéo, c'est d'ailleurs, ce qu'on vous a mis là, c'est un art, c'est, preuve, que ce n'est pas un fake, c'est un article de France TV, je crois. Oui, un reportage de France TV. France Info et France TV, oui, tout à fait. Et France TV. Et donc, il se présente bien avec un, j'ai oublié le terme, mais un appareil qui permet de mesurer l'irradiation des champs électromagnétiques, et il montre bien que voilà, à côté, enfin, là où il parle, il n'est pas du tout dans le faisceau et qu'il ne craint rien, quoi. Qu'en pense-tu Sébastien ? Je le sens du bien. Oui, pourquoi pas ? Je veux dire, tout est bon. Toi qui aimes bien l'avion, est-ce que tu te verrais bien ton avion bombardé par des ailes ? Non, attends, dès que j'avais un nuage, on a dû couper l'avion. Non, je passe. Maintenant, si ça peut... Je veux dire, au point où on en est, toute solution est bonne à essayer. Pourquoi pas ? Les Chinois avaient même parlé tout un temps de mettre des miroirs pour renvoyer des rayons du soleil la nuit pour avoir des trucs solaires. Donc, pourquoi pas ? Il était question pour augmenter la productivité des champs, d'effectivement, les éclairer. Pour éclairer les villes. Et aussi éclairer les villes, pour faire des économies de ce côté. On est un peu dans Z, comme Zorglup, si vous avez Spiro et Fantasio, c'est un peu dans le même esprit. Demain, on va te mettre une publicité sur la lune, quoi. Déjà, ils ont mis des drapeaux, alors. Oui. On ne les voit pas d'ici, donc ce n'est pas trop dérangeant encore pour le moment. Ça me permet, juste avant de passer au sujet suivant, de signaler qu'effectivement, on vous met les liens, comme toujours, dans la description de ce podcast, avec des liens vers des articles des fois qui sont payants. Et si on vous les met, ce n'est pas pour vous inciter nécessairement à dépenser des sous, mais c'est parce qu'on pense aussi que ce sont des articles intéressants qui valent sans doute le prix qu'on vous demande, enfin que les sites vous demandent. Ici, en l'occurrence, l'usine Nouvelle, c'est un travail, il y a eu un travail derrière, des gens qui ont creusé la question, et donc ça vaut sans doute la peine de creuser un petit peu plus loin. En plus de ça, il y a une offre gratuite d'essai, je pense, qui vous permet éventuellement de lire un ou deux articles, donc à tester éventuellement. C'est bien aussi de dire quand les gens font du bon travail et on n'est pas là non plus pour leur bouffer, leur prendre le pain de la bouche ou je ne sais pas comment on peut dire, bref, allez-y, jetez un oeil. L'argent de la poche. L'argent de la poche, voilà. C'est encore mieux. J comme Japon, Seb, le Japon, n'est plus au top de la technologie. Voilà, c'est fini. Fini. Ah, alors, je te sors Sony. Bah, Sony, oui. qu'est-ce que Sony a réellement sorti ces dernières années ? Les Disqman, c'est chaud. Non, ces dernières années, pas ces derniers siècles. Avant, Sony, tu vois, Hitachi, Rakuten, Sega, Sega, tu vois, c'est plus fort que toi. Canon, Nintendo, etc., etc. Et donc, toutes ces grandes marques, c'est un constat, une petite analyse. Tu oublies les marques I-Fi également, je pense à Pioneer, Technic, etc. C'était des marques très connues. Tu as parlé d'Hitachi, il y en a d'autres qui pourraient me venir en tête. C'était des marques... Même les voitures, les techs étaient très très bonnes, les Mazda, etc. Ils ne sont pas mauvaises aujourd'hui. Mais il y a un petit goût de manque d'innovation, de stagnation sur les entreprises japonaises. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité. On n'est plus dans les années 90. 20 ans plus tard, le Japon est assez loin dans le classement. Il y a un classement qui existe sur les pays les plus innovants en technologie. et le Danemark, c'est marrant, le Danemark et les Etats-Unis sont en tête. Le Danemark, il faudra fouiner un peu parce que ça m'échappe là tout de suite. La Chine est 17ème, la France est 22ème et le Japon, lui, est un petit peu plus bas qu'avant. Ce n'est pas sur le nom de vos revets ? Ah, peut-être. Et donc, il décline tout doucement notre cher Japon. Pourquoi ? Comment ? Bah, comment ? Vas-y, là, il décline. C'est la fin. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, c'est la même musique. Ils sont en train de mourir, les Japonais. Ils vieillissent. J'ai pris... Vous avez vu pendant deux semaines, j'ai des cours, je fais de la musique, je suis tout maintenant. Un orchestre. Vieillissement de la population. Ça serait la cause du... Alors, c'est le problème, effectivement. Et Rémi Bricat, il est mort, non ? Non, non ? On le salue, alors, s'il nous écoute. Et donc, c'est le vieillissement de la population et le non-remplacement. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins de naissance, donc la population est en déclin et comme elle est en déclin, elle est surtout en vieillissement et donc, il y a moins d'innovation, il y a plus d'utilisation de vieilles technos qu'on ne bouge plus beaucoup. Un des gros points qui a énormément inquiété le gouvernement japonais et qui a été un énorme souci, c'est, par exemple, la fin du support d'Internet Explorer. Tu vois, nous, on s'en fout, on ne s'en est pas rendu compte. Certainement, de grandes entreprises européennes s'en sont rendues compte et ils ont paniqué. IBM, à l'époque, était un très grand fan d'Internet Explorer 6, probablement 7 après. Et tous les outils, le problème, c'est que tous les outils internes étaient développés avec une compatibilité pour Internet Explorer 6, 7, 8 au mieux. et pas avec les autres. Et donc, à partir du moment où tu as utilisé des fonctions très spécifiques en JavaScript parce que tu voulais utiliser tel ou tel truc de l'Internet Explorer, passer sur un autre navigateur, ça te demande un certain effort. Et donc, ils se sont retrouvés au moment où Microsoft a dit, c'est fini. Ils ont dit, je vais le voir. alors, on ne sait plus faire les fiches de paie, on ne sait plus gérer les présences des employés, on n'a plus les frais, etc. Tout ça, c'est des outils internes mais qui ne fonctionnent qu'avec Internet Explorer. Donc, il va falloir qu'on garde un vieux PC sur le côté comme nous, on garde des vieux PC, des AS400 ou des mainframes parce qu'il y a des trucs dans les banques qui tournent en COBOL. S'il y en a encore plein, ça commence à disparaître mais l'ingénieur COBOL qui fait des développeurs COBOL, c'est les plus chers au monde pour le moment. C'est le stress pour le moment au niveau du gouvernement japonais. Ils essaient de rectifier le tir seulement pour rectifier un tir comme ça, il ne va falloir pas quelques mois mais une génération parce qu'il faut de nouveau effectivement reformer les personnes pour refaire ces études. Il faut les motiver et finalement, il y a un point sur lequel Elon Musk avait raison en tout cas en l'occurrence pour le Japon. Il y a un problème démographique si on ne fait pas d'enfants et bien à un moment on se retrouve tout seul comme des cons et plus personne pour prendre leur lèvre. Faites des enfants. Il y a des défis. Faites des gosses. Ceci étant dit, ce problème démographique il nous touche aussi. Oui, c'est partout. C'est mondial. C'est mondial. J'en ai déjà fait trois les gars. Chacun son tour. Marc, si tu veux bien. Ah non, moi je suis un sale profiteur. Moi je regarde les autres et les enfants. mais je compte sur les étudiants pour payer ta pension. Ma pension, oui. Voilà, c'est la conclusion qu'on peut en tirer. Heureusement qu'il y a encore des vieux pour le cobol. Oui. Si tu imagines si ces gens décident de ne pas de... Ça y est, ça commence. Si ces gens décident de prendre leur pension, on ne va pas être dans le caca. Ah ça ! Voilà, c'est un peu le problème. Il y a encore beaucoup de boîtes et j'en connais qui sont partenaires aux autres où il y a un AS400 qui tourne dans un coin et ils ne savent pas pourquoi. Ils consomment de l'énergie en tout cas. Ils n'osent pas l'étendre. Ils n'osent pas l'étendre. C'est ça. Juste une précision justement en parlant de vieux. Rémi Bricka, je le confirme, est toujours vivant. Il a 73 ans. Pour ceux qui ne se souviennent pas de Rémi Bricka, c'est cet homme orchestre un peu aventurier. C'était un Belge ? Non, non, je ne pense pas. Non, non, c'est un Français mon cher ami. C'est un Français, oui. Il est aussi fou qu'un Belge, je pense. Tout le monde n'est pas Belge, je te le rappelle. C'est ça. Non, non, il y a encore quelques... Voilà. Autant le savoir comme quoi dans les technos on peut parler de tout, même de Rémi Bricka. Ceci dit, son équipement était relativement technologique aussi. Il l'est toujours d'ailleurs. Il y avait de la technologie, peut-être pas de la haute technologie, mais il y avait quand même de la technologie dans sa démarche. Autant le savoir. Non, non, il est nationalité française. Voilà. Et il a même son site comme quoi. Il y a encore une accroche, c'est remibricka.com. Je vais cliquer sur le lien juste pour déconner. Ça donne ça. Ça pique aux yeux quand même. C'est très... Ouais, c'est annoncante. C'est du vrai site web construit avec le bloc-notes, quoi. Avec une grosse image de fond toute cramoisie et une vidéo YouTube. C'est du Dreamweaver ou du Frontpage. Oui, même pas du Frontpage. C'est du petit Frontpage. Soit il est gentil. Le vénérable Dreamweaver qui a sauvé tant de vies et qui finalement faisait pas d'une si mauvaise job que ça quand on savait s'en servir, malgré tout. Mais Frontpage, là, marquant, ça pique aux yeux. Voilà. Mais c'est genre, c'est mignon comme tous les dessins. Ça va avec le personnage. C'est quoi son prochain concert ? Je ne sais pas. On ne peut pas aller plus loin que ça. On a déjà été trop loin, je pense, dans cette démarche. Donc on va peut-être passer à la suite. Ça part en sucette, ce podcast. La lettre S pour Semiconducteur, Aurélien. La nouvelle guerre froide est déclarée et c'est la guerre du semi-conducteur, on peut le dire aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'en entend pas parler. Enfin, moi, je ne sais pas. Si, si. Dans le mainstream, on entend ? Oui. Non, peut-être pas. Enfin, non, pas réellement, on ne peut pas dire ça, mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un peu en dehors du mainstream et suivent un petit peu l'actualité technologique, même en effleurant l'actualité technologique, on en voit les effets, on en entend parler. Si, si, quand même. On en a tous parlé au bureau et on ne s'était pas concertés. Mais tout le monde s'est dit « Tiens, t'as vu, t'as vu, t'as vu ? » Oui, oui, oui. OK. Donc Biden, je vais en parler, moi. Parle pas si fort. Je me suis dit… Parle pas si fort. Je vais en parler. Donc Biden, l'administration Biden, les US, ont annoncé une série de restrictions pour l'export de semi-conducteurs vers la Chine et pour l'export de matériel de production pour semi-conducteurs et notamment tout ce qui est techno un peu avancé vers la Chine. Alors, ça va assez loin. Ça va assez loin parce qu'en fait, les US ne veulent surtout pas que dans des applications assez stratégiques, les gros processeurs pour faire de l'IA, les gros trucs de calcul, tout ce qui pourrait aider le véhicule autonome, Biden ne veut pas, les US ne veulent pas que la Chine prenne de l'avance et donc essaye de saboter tout développement de la Chine. Alors, ça va assez loin parce que les US sont allés voir aux Pays-Bas le plus gros fabricant de matériel de production qui s'appelle ASML et pour leur dire, vous arrêtez de produire, vous arrêtez de produire et de vous arrêtez de tout dialogue avec des clients chinois et votre personnel chinois, vos personnels qui sont en Chine, vous leur demandez d'arrêter tout support, toute assistance pour les aider à créer. Ça va loin dans le sens aussi où Apple suspend l'utilisation de certaines puces sur les iPhones chez le fabricant YMTC et donc 28 entreprises chinoises ont été ajoutées à l'Antity List donc qui est une liste sur laquelle toute entreprise américaine qui veut dealer avec ces entreprises-là doit passer par un système d'autorisation. cerise sur le gâteau c'est que Biden a dit s'il n'y a jamais des américains qui continuent à collaborer j'irai jusqu'à la déséance de nationalité. C'est quand même assez jurissant et donc du coup Trump qui n'était quand même pas très tendre envers nos amis chinois l'article disait que Biden avait une volée de mesure avait fait pire que ce que Biden avait fait en 4 ans. Moi je trouve ça enfin bon qu'il y ait des guerres technologiques je peux comprendre mais là on sait bien qu'il y a beaucoup de boîtes tech américaines qui vont faire produire en Asie et il y a voilà c'est une guerre froide c'est une guerre dure mais c'est pas neuf il y a des millions d'enjeux c'est pas neuf mais je crois que c'est durci de pire en Suisse non ? Oui c'est parce que la communication aussi les médias aussi font des caisses et amplifient aussi ce genre de choses qui se faisaient plus de manière diplomatique et la presse s'y intéressait sans doute moins à une certaine époque mais dans les années 90 aux alentours de 90 95 il y avait je vous rappelais sans doute le fameux Mac G3 et le Mac Pro G3 G4 après le le Power PC qui était considéré comme les ordinateurs grand public les plus puissants de l'époque ils ont été interdits de vente en Chine à l'époque si je ne dis pas de bêtises parce que considéré comme on pouvait faire des choses avec cette machine qui est d'ordre militaire peut-être et qu'on ne voulait pas les mettre entre toutes les mains et donc c'était relativement cloisonné en ce temps-là ça s'est passé comme une lettre à la poste voilà c'est vraiment que les gens branchaient technologie et bien informés qui étaient au courant mais pour le reste personne n'en a parlé voilà c'est aussi un changement d'époque au niveau de la communication c'est à quoi je veux dire je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien qui est de nouveau dubitatif avec un doigt dans l'oreille et l'autre dans la bouche oui je comprends l'étonnement ici mais je pense que c'est assez finalement assez logique et assez salutaire d'avoir ce genre de positionnement pas pour priver spécifiquement la Chine d'une technologie parce que voilà ça on n'est pas dans les secrets de nos dirigeants mais d'essayer de retrouver si tu l'interdis c'est d'essayer de garder cette souveraineté et garder la souveraineté sur certaines technos je comprends le point de vue américain mais je pense qu'il serait salutaire que les Européens aient aussi ce genre de raisonnement parce que on l'a eu très rarement ces dernières années il y en a eu quelques fois où ils ont interdit des ventes de sociétés aux chinois mais c'est pas le seul axe je veux dire nos amis américains sont aussi économiquement probablement nos pires ennemis donc on est leur client voilà on est leur client et il y a un flux économique qui est qui est pas aujourd'hui équilibré entre les deux équitable c'est pas super équitable et tout ce qu'on voit au niveau des GAFA bah voilà ça pose question sur une certaine souveraineté sur pas mal de choses et je pense qu'il est temps que nous Européens où on est entre entre le cul et la chaise se dire on existe et on a un rôle à jouer et aujourd'hui on ne le fait pas donc dans ce sens là je trouve que c'est intéressant ce genre de positionnement des Etats-Unis parce qu'au moins c'est clair c'est public la position elle est là maintenant je pense que sans qu'on revienne dans des situations de protectionnisme absolu qu'on referme les frontières dans tous les sens parce que c'est pas le monde qu'on a envie non plus néanmoins qu'il y ait une certaine indépendance et souveraineté de chaque pays enfin ou chaque continent si Europe ça me semble pas ça me semble pas mal non plus Cécilie ça prend un petit peu le contre-pied d'une news dont on avait parlé avec toi Sébastien il y a quelques semaines maintenant où tu comprenais la position d'Elon Musk quand il disait que les brevets ça ne servait à rien donc c'est un peu voilà oui mais ça dépend de la taille du marché les brevets aux Etats-Unis pour les entreprises américaines ça ne sert à rien les brevets sur des techniques ici c'est pas une question réellement de brevets qu'ils ne veulent pas exporter c'est la technologie qui est vendue et produite par certaines sociétés dont aujourd'hui les chinois n'ont pas le savoir-faire pour faire telle ou telle chose donc c'est plus les retardés de quelques années par rapport à leur avancée technologique ce qui au final c'est difficile de dire si ça va être positif ou pas c'est un peu un jeu de dés parce que si un chinois tu dis tu ne peux plus utiliser la puce x ou y dans 5 ans ils la produisent donc est-ce que tu as envie qu'il soit dépendant de ta technologie et que du coup tu aies ce pouvoir ou est-ce que tu veux qu'il soit totalement autonome c'est difficile stratégiquement c'est pas évident en même temps on vit dans un monde c'est ce qui a aussi évolué par rapport à l'exemple que je donnais dans les années 90 on est de plus en plus mondialisé aussi donc c'est difficile aussi de poser des frontières les échanges sont là on peut poser des frontières sur certaines choses et pas sur d'autres on peut être amis sur certains dossiers et ennemis sur d'autres enfin voilà tout ça c'est de la géopolitique regardez le nombre d'étudiants asiatiques qu'il y a dans des écoles d'ingénieurs et des facs françaises aussi oui bien sûr et les asiatiques qu'on a dans les podcasts incroyable il paraît que ça existe ils sont partout oui ils seront partout sauf dans cet épisode donc on va pas en parler on est à la lettre S on va juste un tout petit peu accélérer si vous voulez bien les amis parce qu'on a bien traîné sur les 4 premiers sujets sans bâcler du tout évidemment on va parler de Samsung Sébastien Samsung qui se lance à la conquête des anneaux mais de quoi s'agit-il ? mon précieux alors mon précieux je l'utilise c'est un cadeau de ma chère et tante que je salue comme vous aviez que je salue au passage c'est cette bague connectée c'est cette bague connectée que je trouve 100 fois plus pratique qu'une montre connectée parce que c'est une bague c'est un bijou c'est petit ça fait juste son taf j'ai pas besoin d'un écran et ça me remonte des infos santé il y a peu de sociétés qui en font aujourd'hui il y en a 2, 3 celles qui marchent le mieux et qui se vendent le mieux c'est l'Houra c'est Houra Ring ils sont déjà la 3ème génération c'est les gars qui sont le plus sur le marché mais c'est un marché qui est assez petit pour le moment il y a peu de gens qui connaissent et à chaque fois que je le montre ça étonne toujours tout le monde en disant tiens t'es sûr et la batterie elle est où là-dedans c'est à la taille d'une bague classique c'est vraiment super miniaturisé et donc il va y avoir un gros challenger qui s'annonce qui effectivement a commencé à déposer une série de brevets et qui a annoncé chercher certains partenaires et qui en a déjà signé quelques-uns pour créer son propre tracker sous forme de bague et donc Samsung serait le premier réellement alors peut-être que ce ne sera pas le premier mais en tout cas on a déjà la quasi-certitude quand on a des rumeurs comme ça chez Samsung en général dans les quelques mois qui suivent un produit suit et donc je ne serais pas étonné que dans les conférences en début 2023 nous ayons une bague connectée de la part de Samsung il y a même déjà des fuites sur ce qu'elle pourrait contenir alors parfois c'est juste pour sonder le marché mais en plus de ce que fait l'aura qui est tout ce qui tout ce qui est santé donc capture pulsion cardiaque tension oxygénation et tout bas string électrocardiogramme et bien Samsung l'utiliserait comme un outil d'identification donc probablement rajoute une petite couche de NFC pour pouvoir ouvrir ta porte t'authentifier sur ton GSM faire tes paiements faire tes paiements il y en a déjà une qui existe il y en a une qui le fait non non il y en a une qui le fait pour le paiement je n'ai plus le nom en tête je l'ai vu en test dans une grosse boîte de paiement on ne le titrait pas mais je n'ai pas noté le modèle mais par contre du coup ça ne faisait pas tracker c'est une visa enroulable oui ce que Samsung va proposer aussi c'est une bague pliante pour être en l'air du temps c'est mauvais ils l'appelleront la marque quand ça sort je vous en reparlerai parce que c'est un device que je trouve l'un des plus adaptés sur tout ce qui est santé parce que c'est transparent tu as 10 doigts tu peux encore en tester 9 si tu veux mais non j'en ai un autre qui est pris avec une chevalière ah oui donc ça fait plus quitte oui c'est toi le chevalier mais moi j'ai la chevalière tu ne bagues pas utile si parce que c'était la chevalière de mon papa ah oui ça reste quand même important ok c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais c'est vrai que la presse tech n'en parle pas énormément on préfère certaines press tech entendons nous préfèrent parler des produits qu'ils reçoivent en prêt ou en don et je pense que là ils n'ont pas reçu de la part de Oura Ring mais ça existe et comme tu le disais c'est la troisième génération donc ça se vend quand même il y a un public pour ça il y a un marché et donc malgré que la presse ne soit pas dithyrambique par rapport à ce genre de produit en tout cas une certaine presse je tiens à souligner ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas il fallait quand même le préciser on est allé être déjà V comme vélo ça m'étonne un petit peu ça par contre non c'est parfait c'est juste ? ah oui d'accord ok V comme vélo Aurélien on va parler d'un vélo configurable un kit astucieux oui je suis tombé là dessus je me suis dit tiens parce que des idées de vélo il y en a plein 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 tout le temps j'en côtoie pas mal dans mon métier et donc je suis tombé sur Rêve Bike alors a priori c'est une boîte lyonnaise il n'y a pas beaucoup d'infos vous allez voir sur le site il y a une vidéo il y a deux modèles donc c'est des vélos qui seront fabriqués en France qui ont un look très particulier alors je vais essayer de les décrire pour les joueurs du podcast vous imaginez donc que chacun des tubes du cadre en fait dans un cadre de vélo vous avez grosso modo deux triangles et une fourche oui chacun des tubes du cadre est un tube est une pièce et cette boîte la première innovation de cette boîte là c'est d'avoir créé un système qu'ils appellent plug and go qui vous permet d'assembler enfin qui permet d'assembler les tubes du cadre très facilement et sans soudure au sens métallurgique du terme ouais donc du coup du coup ces vélos ils ont donc le triangle on va dire avant du cadre il n'y a pas enfin c'est le c'est standard vous retrouvez ça par contre au niveau du triangle arrière vous avez des bases mais vous n'avez pas de haut banc les haut bancs c'est ce qui va de l'axe de votre roue arrière jusqu'en dessous de votre selle oui c'est ça donc voilà ça fait un look un peu particulier et donc la promesse de cette boîte là c'est de créer un vélo qui soit réparable à l'infini puisque vous pouvez changer les tubes de votre cadre quand vous voulez personnalisable à l'infini puisque vous pouvez les avoir en rouge en vert en bleu ce que vous voulez et même plus loin c'est à dire que ils se promettent de vous avec ce système plug and go de vous faire un long tail un cargo un fat bike un vélo standard et donc on peut imaginer qu'au cours de votre vie vous avez des enfants vous avez besoin d'un long tail pour les emmener à l'école vous fabriquez un long tail vous n'en avez plus besoin vous reconfigurez votre vélo en une autre et ça j'ai trouvé ça assez fort alors pour l'instant ce sont donc il y a deux modèles il y a un classique et un électrique le classique il est avec une courroie à la place d'une chaîne c'est aussi c'est pas mal ça on revient à des choses Peugeot l'avait proposé il y a dans les années 70 je crois il y a une autre marque alors par contre notre chroniqueur Benoît pourrait nous en parler parce que je pense qu'il avait un vélo comme ça c'est un vélo pliant c'est un vélo pliant avec l'avantage que tu ne salis pas tes vêtements quand tu le transportes etc. puisqu'il n'y a pas de gresse sur la courroie voilà un vélo en triangle d'ailleurs un strida un vélo très particulier en triangle avec une petite roue voilà alors si vous êtes intéressé moi je 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 suis prêt à venir vous l'installer non non pas du tout non non aujourd'hui je ne sais pas s'il y a des précommandes ou s'ils ont fait du financement participatif par contre je sais que vous pouvez aller à Lyon voilà et booker un essai gratuit à Lyon ces prochaines semaines d'ailleurs moi je vais passer à Lyon pendant les vacances donc je vais peut-être y le faire mais on va dépêche toi parce que les dates il y a peu de dates en fait quand je regarde le calendrier je vais regarder en direct donc vas-y je vois qu'il y a de la place le 21 octobre le 26 ainsi que le 28 et bien c'est c'est dans mon c'est genre demain le 21 c'est genre demain donc le 26 c'est possible alors le 2 novembre il y a une possibilité aussi le 2 novembre et du coup ils ont un modèle électrique et pareil je trouve que c'est assez malin c'est dans le tube de sel donc le tube qui part de votre sel et qui va à votre boîtier de plus alliée le tube ce qu'on appelle le tube de sel d'un cadin et où il y a la batterie et en fait pour passer quand je disais que c'était complètement reconfigurable ils disent même que pour passer d'un vélo standard à un vélo électrique il n'y a que 2 pièces à changer donc le tube de sel et je pense la roue arrière le cadre le cadre et les roues oui c'est ça et la selle il est moqueur il est moqueur il est moqueur ça Sébastien il est moqueur mais bon en tous les cas c'est un projet à suivre moi j'aime bien je suis juste un peu un clé techniquement alors là après tu me diras c'est certainement étudié parce que comme il y a une barre de moins pour soutenir la roue arrière ou en tout cas pour soutenir le vélo sur la roue arrière cette barre de force qui va donc du pédalier à l'axe de la roue arrière c'est quand même un point qui me semble fragile oui c'est un point névralgique du vélo je suis d'accord mais quand tu regardes de près ils ont travaillé les bases donc ce qui part du boîtier de palier pour aller à l'axe de roue arrière et il y a une forme un petit triangle avec des renforts je pense qu'ils ont prévu le coup après oui oui je me doute bien l'idée c'est de ne pas faire un truc qui va casser ben si justement parce qu'ils pourront te vendre les pièces de rechange oui c'est ça la barre qui manque sinon on a une option ça s'appelle le renfort pour faire les triangle si d'un ami il nous écoute j'ai un nom s'ils veulent pour leur prochain modèle c'est le Vlego on est pas loin tu vois mais je pense que moi j'entends les arguments de faire évoluer son vélo avec le temps etc après il faut voir si effectivement on le fait parce que c'est le genre de truc oui on se dit oui sur le papier c'est intéressant et puis on le fait jamais parce qu'on va changer de vélo parce qu'on va changer de vie peut-être qu'on va changer je ne suis pas convaincu totalement convaincu j'entends l'argument mais il ne me convainc pas totalement moi je pense que l'aspect solidité fiabilité etc dans un premier temps en tout cas dans les premières années de l'usage du vélo sont quand même plus important chacun pense ce qu'il veut évidemment et chacun commente comme il veut également n'hésitez pas à le faire sur ce sujet si ou sur d'autres comme on vous habite de le faire par exemple sur Youtube en dessous de la vidéo ou sur notre site lestechno.be Sébastien vous voulez vite rajouter un truc après on passe un dernier truc c'est un truc vieux con je ne sais pas si si on revoit l'image alors je vais décrire pour ceux qui qui ne nous voient pas on peut toujours nous voir sur Youtube c'est que on a un vélo avec un genre de gif animé et où effectivement on voit le cadre qui va qui peut évoluer homme-femme homme-femme entre les deux ou un truc comme ça et la seule chose à laquelle me fait penser cette image parce que je l'ai regardée hypnotisée pendant presque 5 minutes c'est les Shadok j'ai l'impression qu'ils pompèrent ils pompèrent et quand tu as cette TD en tête tu ne vois plus que ça sur cette image je vous renvoie au Shadok pour les plus jeunes qui ne connaissent pas les Shadok effectivement c'est sur les petits êtres qui pompaient le prix on n'en a pas parlé pour l'instant il y a une sur le réforme classique ils disent 900 euros pour l'instant au lieu de 1200 ce que je trouve pas cher mais il n'est pas électrique vous n'avez pas dit non 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 c'est un vélo classique il n'est pas électrique c'est un vélo classique non non il est classique de chez classique on passe à la suite à la lettre V on a aussi vie privée Sébastien le mode incognito ne l'est pas tant que ça apparemment chez Chrome oui c'est une news qui est un petit peu qui est pas mal passée qui commence un petit peu à créer quelques émoises sur la toile avec pas mal de petites moqueries en disant peut-être finalement on va abandonner Chrome et retourner sur Firefox ça c'est vraiment bizarre il est bien Firefox alors en fait ça part d'un procès qui a été lancé apparemment contre Google au mois de mai sur incognito et on n'en a pas parlé ça n'a pas fuité ou pas assez jusque là et pourquoi est-ce qu'ils se prennent un procès sur le mode incognito c'est quoi le mode incognito pour ceux qui ne l'ont jamais essayé c'est vous utilisez Chrome ou assimilé et quand vous passez en mode incognito il n'y a plus rien à sauver et vous dites vous êtes comme son nom le dit l'indique incognito sur la toile du moins ça c'est ce que c'est ce qu'on croit avec l'icône et avec le nom parce que vous êtes incognito effectivement il ne connait plus vos mots de passe et on ne garde pas l'historique mais c'est ça la petite subtilité et c'est là qu'il y a eu une discussion en interne qui a remonté qui a fuité à un moment c'est que le mode incognito il n'est pas 100% incognito c'est à dire que quand tu te promènes sur des outils Google Google s'est dit bah tu as accepté d'être traqué par Google tu as mis ton compte dans Chrome donc incognito pour incognito et rien n'a cassé tu vas sur le site et on va traquer dans ton historique et en tout cas on va l'utiliser pour publicité pour ton profil donc si tu vas sur des sites un peu louches et adultes t'inquiète Google pas incognito pas incognito il le sait parce que soyons francs la plupart des gens qui utilisent incognito c'est soit pour un truc un peu louche soit pour un site un petit peu plus adulte qu'un autre pour lequel on se dit on n'a pas envie que madame qu'elle aille sur le PC après quand elle tape YouTube elle tombe sur autre chose tu vois et en fait ça se limite à ça mais Google il n'y a pas de problème ils prennent l'information et donc Google se défend en disant il a accepté il a accepté tu vois il n'y a aucun problème qu'on ne le sache pas oui en attendant excusez-moi je ne comprends pas moi non plus je ne comprends pas tu vas te taire toi ça c'est Google Home qui s'est réveillé ça c'est Google Home c'était pas incognito là et donc donc voilà ça fait couler pas mal d'encre il y a des comparaisons entre les différents navigateurs si vous voulez être Picobello en fait il y a deux noms qui ressortent enfin trois réellement si je veux être totalement exhaustif là dessus il y a Firefox effectivement qui est un des meilleurs Brave qui est encore un tout petit peu mieux que Firefox quand on parle vie privée il y a même deux modes chez Brave tu as le mode Private et puis tu as le mode Private avec Tor c'est-à-dire qu'il te fait passer aussi par Tor pour ta navigation donc tu as deux niveaux qui sont quand même assez blindés chez Brave voilà donc Firefox Safari et Brave sont les trois qui sont publicités si ça ne vous plaît pas cette petite blague de mode incognito ici en tout cas une fois que j'ouvre une fenêtre en incognito je me dirais qu'apparemment je suis marié pour le bien et le pour enfin le meilleur et pour le pire et Google sans le savoir mais qu'avec ma femme si je veux je reste incognito tu vois donc certains mariages sont un petit peu plus forcés que d'autres oui qu'est-ce que tu veux en même temps on n'est pas devant non plus tu viens de parler de cette fonctionnalité et tu es manifestement espionné par Google Home pendant ce de podcast en plus on est une contradiction en plus parce qu'ils savent sur tous les sites que j'ai visité depuis des années donc Google magnifique Sander salut si tu nous écoutes pardon tout ça voilà Google allez on termine cet épisode avec la lettre W un oui mais non je le rappelle un oui mais non c'est quoi c'est une information technologique certes mais improbable mais technologique certes mais improbable et comme ça on boucle pendant des heures et des heures et il pomper et il pomper et il pomper et il pomper un oui mais non signé Aurélien cette semaine de quoi s'agit-il d'une intelligence artificielle Aurélien oui c'est un collectif d'artistes au Danemark qui a créé au mois de mai un parti politique qui dont le on va dire le chef de ce parti politique est une IA et un chatbot alors moi je me suis dit ah bah quand la politique devient gérée par une IA et un chatbot je dis c'est quand même chaud donc si vous voulez aller dialoguer avec ce parti politique je vous invite à aller sur Discord c'est là que ça se passe maintenant bien sûr je vous l'avais dit et donc vous allez voir ce petit chatbot qui s'appelle Leader Lars et donc il a mouliné cette IA a mouliné une série de programmes des partis politiques marginaux depuis les derniers 70 et ses fondateurs essayent de le faire élire et d'obtenir au moins un siège aux prochaines élections bon alors le chatbot ne pourra pas être élu mais en tous les cas ils veulent qu'il y ait un représentant physique de ce parti là dans l'assemblée au Danemark alors le chatbot il comprend l'anglais mais il ne répond qu'en danois il est favorable par exemple je vous donne un exemple si vous allez sur le chatbot vous lui parlez est-ce que il y a une grande discussion en France sur le revenu universel disons Leader Lars est-ce que tu es favorable au revenu de base et bien oui il est favorable au revenu de base pour tous les citoyens donc ça serait une IA qui 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 est à la fois populiste et démocratique c'est très flou pour moi je ne vois pas bien comment on peut on a des politiciens très exotiques en France mais alors là quand même ça dépasse les limites et alors les membres du parti politique ils ont quand même adressé aux Nations Unies une demande parce que vous savez que les Nations Unies a des objectifs par exemple lutte contre la pauvreté tout ça et bien ils ont demandé à ce que il y a un nouvel objectif qui soit pris en compte aux Nations Unies qui est live with artificial ça veut dire vivre avec des des chatbots des liens qui réfléchissent à notre place sur de la politique vous n'aurez pas poussé le bouchon un peu loin ça commence à faire peur il faut être honnête au delà de la blague je ne sais pas si c'est vraiment une blague si c'est une blague bon ok ça permet de mettre en évidence les limites du système et tout ce qu'on veut mais si c'est pas fait dans le ton de la blague et que les gens ont vraiment l'idée d'aller par là ça peut effectivement faire peur en l'occurrence je ne sais pas ce qu'en pense moi j'ai très peur très très peur alors ce que j'en pense c'est que c'est marrant ça fait un lien entre quasi toutes les news parce que le Danemark c'était un des pays qui est actuellement un des pionniers dans l'IT en technologie oui au Japon et en même temps on dit s'ils veulent se battre pour pouvoir vivre avec une IA de nouveau on peut retourner au Japon parce que là ça se fait déjà mais si effectivement ils essayent de suivre les traces du Japon vivre avec une IA apparemment ça ne se passe pas il y a des gens qui se sont mariés avec des avatars ça n'a pas l'air de se passer super bien parce que du coup ils ne savent pas faire d'enfants et du coup il n'y a plus personne après donc les gars regardez du côté un petit peu à droite là-bas comment ça se passe c'est voilà quoi voilà qui une bonne réflexion et si vous avez envie de deviser là-dessus n'hésitez pas à le faire aussi dans les commentaires vous le savez vous êtes les bienvenus il y aura un bonus évidemment parce qu'ils n'ont pas tout dit mes petits camarades mais avant ça évidemment on vous invite à partager cet épisode dans vos réseaux sur Facebook Twitter Instagram pourquoi pas on a l'habitude de terminer par une citation qui servira également de teasing pas vraiment de teasing en tout cas de pont avec ce bonus aurélien puisque la citation de la semaine elle est signée Bruno Latour la nature n'est pas une victime à protéger elle est ce qui nous possède Bruno Latour qui est décédé il y a maintenant une grosse semaine si je ne dis pas de bêtises et qui était pour ceux qui ne le savent pas qui était sociologue anthropologue théologien et philosophe des sciences et on aura l'occasion donc d'en parler si vous le voulez bien dans notre bonus que vous pouvez déjà peut-être trouver si il est peut-être déjà disponible en général dans la nuit du lundi au mardi donc si on est mardi vous l'avez voilà c'est comme ça merci Sébastien merci Aurélien et on se dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode je retrouve mon bouton pour mettre le générique de fin et je vous salue passez une bonne semaine salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada